Après le miracle Mbappé, le cauchemar se poursuit au Paris Saint-Germain. Pour le match allé face au Bayern Munich, le Paris Saint-Germain était inquiet quant au retour de Kylian Mbappé. Finalement, l'attaquant de 24 ans a pu revenir à temps. Mais le cauchemar n'est pas terminé pour autant pour le club de la capitale. Après Kylian Mbappé, c'est Neymar qui va inquiéter le Paris Saint-Germain à l'approche du retour contre le Bayern Munich. Décidément, rien ne va au Paris Saint-Germain. Pour le match allé de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, le club de la capitale s'est longtemps fait un sang d'encre pour Kylian Mbappé. Blessé contre Montpellier, la star de 24 ans a tout fait pour revenir à temps. Initialement annoncé absent pour une durée de trois semaines, Kylian Mbappé, a pu faire son retour face aux Bavarois, contre lesquels il est entré en jeu. Il n'est pas revenu par miracle. Kylian a eu un investissement à 200%. Le staff médical et ses performances ont eu un investissement à 200%. Il était hors de question de prendre des risques inconsidérés, même s'il y avait le Bayern a notamment confié Christophe Galtier au sujet de l'international français au micro de Prime Vidéo ce dimanche. Mais après Kylian Mbappé, d'autres cas font peur au Paris Saint-Germain. Blessé, Nono Mendes a cédé sa place contre Lille. Dès la demi-heure de jeu, Nono Mendes a été contraint de laisser sa place à Bernat. Touché dans un duel avec Jonathan Bamba, le latéral gauche du Paris Saint-Germain a essayé de tenir sa place, mais a finalement été remplacé. Ayant déjà manqué, d'y rencontre toute compétition confondue cette saison à cause de pépins musculaires, Nono Mendes pourrait bien être encore indisponible quelque temps. Neymar est sorti sur Sivière. Mais un autre cas inquiète le Paris Saint-Germain. Au contact avec Benjamin André, Neymar est mal retombé sur sa cheville. Le Brésilien s'est dans la foulée tordue de douleurs près du rond central. Après être resté au sol plusieurs minutes, la star de 31 ans a été évacuée sur Sivière. Visiblement très touchée, Neymar s'est pris la tête dans les mains afin de cacher son immense frustration de laisser ses partenaires. Avec le calendrier, entre le classique contre l'Olympique de Marseille dimanche prochain et le choc face au Bayern Munich le 8 mars, Neymar inquiète le Paris Saint-Germain. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime.